Il y a ce footballeur talentueux du nom de Maudie Sissé. Il y a ce slameur hors pair qui tente tout le jour de consoler les mots. Il y a Hugues Fabrice Zango qui vend de rêve à la jeunesse en lui disant yes, week-end. Il y a Bertrand Traoré qui fait parler du Burkina en Ligue 1 chaque week-end. Il y a Iron Bibi qui montre aux yeux du monde que Burkina bec a ça qu'il y a un dieu. Il y a le charisme, il y a la bravoure de Charles Caboret. Le slame, c'est un art que j'ai découvert en 2013 avec la compétition nationale du slame pour la patrie. J'ai un ami qui m'a inscrit à cette compétition-là pour que je participe parce qu'il savait depuis quand on était encore au lycée Wenzeng Koulibaly à Borodulasso, j'aimais beaucoup le rap et tout, mais j'aimais écrire un peu plus avec beaucoup de poésie. Donc quand il a vu la compétition, il m'a inscrit. Malheureusement pour moi, il est décédé avant la fin de la compétition et donc je voulais coûte que coûte remporter la compétition pour lui faire honneur. Donc j'ai remporté la compétition en décembre 2014, juste pour dire que quand même tu m'as inscrit à une compétition, tu n'es plus là, mais quand même je vais remporter le trophée pour que le trophée garde ton nom. C'est ce que j'ai voulu faire au départ. Donc j'ai remporté la compétition. Après, on me sollicitait beaucoup parce que j'ai remporté une compétition nationale. Donc on me sollicitait pour les scènes avec la présidence, avec la primature également. Donc du coup, c'était compliqué après de lâcher parce que j'avais tout le temps des textes à écrire, des prestations à faire. Et l'année passée en 2019, parce que j'ai remporté la compétition en 2014, je ne voulais pas faire carrière. Comme il y avait beaucoup de sollicitudes et que moi, ça me passionnait de plus en plus. J'avais commencé même à animer des soirées slam avec Ombre Blanche, Malika et Majesté La Parole au Goethe Institut. Après, ça m'a passionné et j'ai dit bon, je vais sortir un album pour quand même m'afficher en tant que slameur. En 2019, c'est ce que j'ai fait. Il faut dire que ce n'est pas facile, c'est très difficile. Vous savez qu'en tant que journaliste sportif, ce métier-là nous prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et également, côté slam, ça me prend également beaucoup de temps puisqu'il faut aller faire les répétitions régulièrement. Il faut aller faire les séances studio et tout. Il y a les clips à tourner, il y a la promotion à faire. Mais moi, je me suis organisé. Je sais que dans la journée, il y a 24 heures. Donc, moi, je consacre près de 10 heures pour les activités sportives et je prends près de 6 heures pour faire du slam et le reste, je me repose. Et puis, bon, il y a des jours aussi où je ne suis pas trop sollicité à la télé. Je profite de ces jours-là pour faire les compositions. Et j'ai mes dates de répétition, mes heures de répétition qui sont calées régulièrement, les mardis soir et les jeudis soir. Généralement, c'est des jours où je suis libre. Donc, je répète ces jours-là. Le reste du temps, je prends pour composer. Et le reste du temps maintenant, je dors beaucoup. Oui, j'ai un album de 7 titres sorti en janvier 2019 qui s'appelle Message de Message. C'est un album où j'ai mis beaucoup de coloration, de couleurs africaines avec beaucoup d'instruments comme les condés, les guitares, les choras. Et il y a également des connotations un peu hip-hop. Et surtout, j'ai mis l'accent sur l'écriture parce qu'à la base, moi, j'ai fait les lettres. Donc, il y a beaucoup d'écriture, il y a beaucoup de poésie dans cet album-là. C'est un album où vous retrouvez également des featuring avec Will B. Black, qui est un célèbre rappeur très talentueux du Burkina ici. On a également LG, qui est un chanteur à la voix d'or, qui a beaucoup du lasso. Donc, il y a deux collaborations dans l'album. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné parce qu'à la base, je jouais au ballon. Et quand j'ai eu l'occasion d'aller à la presse, tout de suite et maintenant, j'ai voulu faire de la presse sportive. Et j'ai eu quand même des grands frères qui m'ont beaucoup aidé en cela. Je passe à Sandakro, à Kader Traoré, à Pema Gael Bayala qui m'ont beaucoup aidé à mieux comprendre ce métier-là. Et dès lors, je me suis lancé parce que déjà, j'aime regarder le football à la télé comme sur les stades et avoir l'occasion d'exercer mon métier préféré, qui est le journalisme, concilier ça avec le sport. Pour moi, c'était tout bénef. Si d'aventure, on me demandait, je sais que forcément, ça va venir. Pour le moment, je n'y pense pas parce que j'arrive à concilier les deux. Donc, je n'y pense pas pour le moment. Mais je sais qu'un jour, ça va venir parce qu'il y a de plus en plus des deux côtés. Je suis beaucoup sollicité. Je sais qu'à un moment, il va falloir faire un et laisser l'autre. Ça va être très compliqué. Mais pour le moment, j'essaie de repousser l'échéance. Le choix, c'est ce que je dis, je n'ai pas encore un choix dans la tête. Donc, j'essaie de ne pas penser pour ne pas faire un choix parce que c'est deux travails que j'aime beaucoup. Et je vais faire de mon mieux pour, même si ce n'est pas à 100%, je vais faire de mon mieux pour garder le pied dans le métier de la presse. Mes inspirations, côté slam, c'est plutôt l'art d'écrire. Côté slam, j'écoute beaucoup Soprano, qui est un rappeur français, mais qui écrit très bien, qui écrit beaucoup également. C'est lui qui m'a un peu scoché côté slam. C'est vrai que lui fait du rap, moi, je fais du slam. Et il y a également Suleiman Diamanka, qui est un slammeur franco-sénégalais, qui écrit très bien également. Donc, moi, côté slam, je suis beaucoup passionné plus par l'écriture. Donc, côté journalisme, ce sont nos aînés quand on regardait le journal, surtout sur la RTB. Parce qu'au début, quand nous, on regardait plus le journal, il n'y avait pas la télévision privée. C'était plus sur la RTB et également la presse écrite. Donc, c'est là-bas, j'ai appris à savourer les écritures. Parce que quand on dit les deux métiers, c'est toujours de l'écriture. C'est le côté écriture qui m'a passionné dans le métier de la presse. Après, j'ai découvert l'image qui est devenue quelque chose, pour moi, très important. Et j'apprends à manier les images pour le moment. Le Burkina sportif, il faut dire que ça va très bien. Le Burkina sportif, plus que le Burkina culturel, il faut avoir le courage de le dire. Donc, moi, je pense que les plus grands ambassadeurs aujourd'hui du Burkina Faso, ce sont les sportifs, ce sont les Iron Bibi, ce sont les Hugues Fabrice Zango, ce sont les joueurs, les Hassan Bandé, ce sont les Edmond Tapsoba. Donc, ça veut dire que sportivement, ça va très bien du côté du Burkina. Le seul quoi qu'un que je peux déplorer, c'est le fait que côté politique, on n'y pense pas trop, on ne passe pas trop au sport. On se rappelle lors d'un discours de l'ancien premier ministre où il a occulté l'aspect sportif dans son discours et ça avait créé des rumeurs après et tout. Ça veut dire à quel point on n'accorde pas trop. Pour moi, on n'accorde pas trop de la valeur au sport au Burkina. Pourtant, à l'extérieur, on voit le Burkina plus sur le plan sportif que sur tout autre plan. Donc, ce que je déplore, c'est cela. Et il y a également l'engouement qui, pour moi, n'est pas à la hauteur de la qualité. Je trouve que le public burkinabé n'accorde pas assez d'importance au sport burkinabé par rapport à la qualité qu'il y a. Je vous assure que si les Iron Baby, les Hugues Fabrice Zango, je vais avoir le courage de dire qu'ils n'étaient pas burkinabés, ils allaient plus rayonner que ça. Il faut qu'on ait le courage de soutenir nos talents, qu'on se soutienne entre nous. C'est par cela qu'on va se vendre.